Passons maintenant aux nouvelles politiques de la journée. Ce qui retient l'attention, bien évidemment, c'est le procès de Donald Trump. Aujourd'hui, on peut le dire, on est au cœur de cette affaire-là. Je vous le rappelle, Trump est accusé au criminel, non pas pour sa relation sexuelle avec l'ancienne actrice porno Stormy Daniels. A priori, il n'y a rien de criminel là-dedans lorsqu'il y a consentement. Mais les accusations portent sur la fraude comptable qui a suivi pour cacher le versement d'une somme de 130 000 $ à l'actrice pour acheter son silence. Alors, on retrouve Sonia Dredi, vous le savez, qui est journaliste là-bas aux États-Unis. Bonsoir, Sonia. Merci d'être avec nous. Donc, bon, on regarde la situation quand je disais qu'on est au cœur de l'affaire. C'est que l'ancienne actrice porno a témoigné longuement, a raconté avec pas mal de détails, merci, la relation sexuelle non protégée qu'elle a eue avec Trump en 2006. Oui, c'était vraiment un témoin clé aujourd'hui dans ce procès Stormy Daniels. Et en effet, elle ne s'est pas privée de donner beaucoup de détails. Et d'ailleurs, ça a été très suivi parce qu'évidemment, beaucoup de public américain voulait avoir en partie ces détails pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Et donc, elle a raconté comment, dans une chambre d'hôtel du lac Tao, elle avait une relation sexuelle avec Donald Trump. Le fait qu'elle avait tout d'abord été approchée par un homme faisant partie des agents de sécurité qui lui avaient dit que Donald Trump voulait dîner avec elle. Et puis, finalement, elle le raconte en étant sortie de la salle de bain, qu'elle l'avait vue tout nue sur le lit et que, finalement, elle avait eu une relation sexuelle, mais que c'était comme un block-out, elle dit, ce sont ses mots, comme un block-out, et qu'elle aurait voulu éviter cela. Donc, je pense que dans ce témoignage, avec tous les détails qu'elle donne, il y a aussi cette volonté de dire qu'elle dit la vérité parce que beaucoup de partisans de Donald Trump pensent encore qu'elle ment. Oui, c'est ça, parce qu'il y a toute la crédibilité de ce témoin-là qui est remis en question par les avocats de Trump. Donc, de là l'importance des détails, fut-il croustillant comme ils le sont à l'heure actuelle, mais ça vient corroborer ce qui avait été dit préalablement. Donc, ça fait partie du casse-tête de la couronne. Tout à fait. Je pense que vraiment, quand elle décrit la table de nuit, limite la couleur des rideaux, je pense qu'il y a vraiment cette volonté de montrer, de prouver qu'elle se rappelle de détails et qu'elle n'invente pas. Parce que Donald Trump, lui, dans cette affaire, ne nie pas l'avoir payée, parce que je pense qu'il sait que ça serait trop compliqué maintenant qu'il y a trop de preuves, mais il nie avoir une relation sexuelle avec elle. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, selon les rares observateurs qui étaient dans la salle, c'est que jusqu'à présent, Donald Trump s'endormait à moitié pendant les séances. Et là, il ne s'est pas endormi, il n'a pas somnolé. On l'a senti anxieux. On l'a senti que, même si, évidemment, ensuite, en sortant de la salle du tribunal, il a encore dit que tout cela était des mensonges, là, c'est quand même très embarrassant pour lui, parce qu'elle donne beaucoup de détails, alors que l'avocate de Trump est en train de la faire passer pour une opportuniste qui cherchait avant tout à avoir de l'argent et à être célèbre. Oui, et d'ailleurs, les avocats de Trump, là, c'était une avocate qui était au prétoire, qui tentait de démolir carrément la crédibilité de Stormy Daniels aujourd'hui. Oui, complètement. Et l'avocate dont vous parlez, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que pour ce procès, il a deux avocats, notamment, qui sont très bons, très réputés à New York, autant dans le passé, il a eu des avocats, j'ai envie de dire, certains ne brillaient pas par leur professionnalisme ou vraiment par leur intellect. Et l'avocate aujourd'hui, c'est vraiment une avocate très réputée à New York, qui est très bonne, et donc qui défend bec et oncle Donald Trump. Et d'ailleurs, on a senti parfois que Stormy Daniels, selon, encore une fois, les rares témoins qui étaient dans la salle, était très agacée par cette avocate. Il a fallu qu'elle se contrôle, Stormy Daniels, parce que parfois, elle avait tendance à répondre un peu vite, à ne pas cacher son émoi, son énervement aussi. Donc, ça a été un défi pour Stormy Daniels de ne pas apparaître trop agacée, parce que cette avocate l'a vraiment cuisinée et a tenté de montrer qu'elle n'était pas crédible. Bon, Sonia, évidemment, ce qu'on a entendu aujourd'hui, ce sont des détails assez scabreux. Merci sur la vie sexuelle de Trump. Je le rappelle, elle a déclaré cela sous serment. Est-ce que, bon, quel sera l'impact de ça sur le procès? Parce que ce qu'on reproche au plan criminel à Trump, ça n'a rien à voir avec cette relation hors mariage. C'est ce qui a suivi. Et c'est là où le procès va jouer, dans la prochaine phase. Oui, tout à fait. Ce qui est important dans cette affaire, pour que Trump soit condamné, c'est de prouver qu'il a en effet tenté d'acheter son silence. Mais ça aussi, elle va corroborer, elle corrobore le fait qu'elle a tenté de vendre son histoire, entre guillemets, à un publisher, à quelqu'un qui avait un magazine, pour tenter de, finalement, faire du bruit, entre guillemets. Et puis, David Picker, qui est un proche, finalement, de Donald Trump, a, finalement, c'est par lui qu'est passé, qu'a été remis ce chèque, notamment de 130 000 dollars, à Stormy Daniel. c'était pour, justement, qu'il n'accepte pas de publier l'histoire de Stormy Daniels. Donc, elle, elle corrobore des choses que Picker, qui était à la barre il y a environ une dizaine de jours, a déjà dit. Donc, elle va aussi corroborer le fait qu'elle a reçu un chèque de la part de Michael Goen, que c'était bien 130 000 dollars. Donc, au-delà des détails un peu salacieux et qui, où elle tente de prouver sa crédibilité et le fait qu'elle ne ment pas, il y a aussi toute cette histoire de chèques qu'elle est en train de corroborer et qui, là, qui pourrait envoyer Donald Trump en prison parce qu'il a tenté, selon l'accusation, d'acheter son silence. Oui, pour avoir, enfin, pour essayer de suivre l'issue de ce procès-là, comme disent les Américains, for the money, là. On verra ce que les procureurs pourront mettre en preuve au cours des prochains jours avant de se laisser, Sonia, votre expérience, votre impression sur ce qu'on a entendu aujourd'hui, là. Ce n'est pas au plan judiciaire comme tel, mais au plan politique. Quel serait l'impact de ce témoignage de ce Mélanieur? Remarquez, ce n'est pas nouveau. On avait déjà entendu parler de ça, mais là, ça se fait devant un tribunal. Tous les médias du monde relaient l'information. L'impact, je ne pense même pas à la femme de Trump, Mélanieur, mais je pense à sa base électorale, la droite puritaine qui l'appuie, par exemple. Comment ça va être reçu d'après vous? Moi, je pense que vraiment, et c'est ce que je vois quand je parle encore aux Américains, qu'ils soient républicains ou démocrates, côté démocrate, ils sont convaincus que Stormy Daniels dit la vérité et qu'ils ont même honte que leur ancien président, comme ça, soit aux yeux du monde. Il y a autant de drama, de drame qui entoure cette histoire et qu'on donne des détails sur sa vie sexuelle, mais pour les républicains et notamment même pour les évangéliques qui le soutiennent, finalement, ce témoignage, je pense, ne va rien changer. Ils sont convaincus vraiment que Donald Trump fait l'objet d'une chasse aux sorcières. D'ailleurs, quand il est sorti de la salle du tribunal, tout à l'heure, il a encore dit je devrais être sur le terrain, je ne devrais pas être enfermé dans une salle du tribunal. beaucoup d'électeurs de Donald Trump sont convaincus que les démocrates, la gauche, fait cela pour tenter de l'empêcher de faire campagne. Donc, malgré tous les détails, et je pense qu'il y a une partie du camp démocrate qui espère que les détails de Stormy Daniels, de son témoignage, vont faire peur, finalement, aux électrices, femmes républicaines, mais honnêtement, je pense que très peu vont changer d'avis sur Donald Trump et cela est prouvé lorsqu'on voit que malgré toutes ces frasques, les évangéliques aux États-Unis continuent de défendre Donald Trump parce qu'ils serrent leurs intérêts. Donc, honnêtement, je ne pense pas que même les détails qu'a donnés Stormy Daniels aujourd'hui vont faire changer d'avis les électeurs de Donald Trump. Sonia Drédy, je vous rappelle, les journalistes indépendantes à nous parler en direct de Washington ce soir. Merci encore une fois, Sonia, pour votre éclairage.